Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis la principauté de Monaco, ravi de vous retrouver pour vivre ensemble le Grand Prix, sans doute le plus glamour de la saison. Alors je suis super heureux d'être ici parce qu'il y a de grands risques de safety car et on sait qu'avec IA Rose c'est toujours dans ces Grand Prix là que l'on peut faire quelque chose, j'espère que ce sera le cas ce week-end. Tout d'abord un tour en caméra embarquée avec Charles Leclerc qui nous accompagne avec sa Ferrari pour un tour de présentation, faut-il encore présenter cette piste ? Le départ avec la montée vers le virage de Sainte-des-Votes, le premier endroit où l'on peut casser des ailerons sur cette piste, la montée vers la chicane de Massenet, dite chicane du Casino ici. Un gauche droit en aveugle, plutôt technique avec quelques bosses et quand il pleut la piste ici est particulièrement glissante. La descente vers le droit de Mirabeau, attention il faut toujours écarter un petit peu la monoplace vers la droite pour éviter l'arrêt du bus. L'épingle du Loves, alors normalement il ne faut pas prendre autant que cela le vibreur à l'intérieur mais attention parce que si on est trop large c'est l'aileron qui casse à la sortie. Le double droit du portier, c'est ici qu'Ayrton Senna avait abandonné dans les années 80, on se rappelle qu'il avait plus de 50 secondes d'avance sur un certain Alain Prost. Le tunnel, le seul et unique, tunnel du circuit de Monaco, événement unique dans la saison. Attention à ne pas être trop ébloui en freinant pour les 100 mètres ici dans la chicane du port. Alors il faut être aussi généreux sur les vibreurs pour ressortir rapidement et se diriger vers le gauche du bureau de tabac. Un gauche très technique qui peut passer aussi très vite tout comme les S de la piscine. Gauche droite et droite gauche, deux chicanes particulièrement rapides qui ont été d'ailleurs accélérées ces dernières années avec un recul du rail à l'intérieur. L'épingle de la Rascasse en hommage au restaurant situé juste à droite de la piste. Et enfin le droit Anthony Nogues qui est nommé ainsi puisque c'est à lui que l'on doit cette piste et ce Grand Prix de Monaco. On revient devant les stands, voilà pour la plus petite piste 3,3 km, c'est celle qui nous accueillera tout le week-end avec une météo un petit peu changeante, notamment pendant les qualifications. Le début de la qualification la plus importante de la saison, c'est parti pour le tour de Monaco. Petit blocage à Saint-Nevot, on perd déjà du temps. Une voiture très sous-vireuse, peu d'appui. Le droit de Mirabeau. On essaie de faire au mieux dans l'épingle. Premier droit du portier. Le deuxième un peu de blocage. La sortie du tunnel. Toujours autant de sous-virages. Épingle de la rascasse. Allez, la dernière accélération. On va voir un petit peu ce que ça donne. La qualification s'arrête ici pour nous. On aura le dernier temps à Monaco, la voiture qui n'est pas vraiment stable. Mick Schumacher qui a aussi souffert, mais bon, on est trois secondes ou deux derrière. C'est assez violent ce résultat, mais c'est difficile aussi pour Esteban Ocon avec la Renault qui ne se qualifie que 17ème. Les deux A sans Q2, ça, c'est pas bon pour notre pénigré. Nelson Pickett a un jour déclaré que piloter une Formule 1 dans les rues de Monaco s'apparentait à faire du vélo dans son salon. La comparaison peut faire sourire, mais elle est on ne peut plus juste. S'il n'existe pas de victoire plus prestigieuse que celle du Grand Prix de Monaco, y parvenir n'est clairement pas donné à tout le monde. Nous voici de retour sur la French Riviera et son circuit de Monaco long de 3,340 km. Les monoplaces montent sur 40 mètres jusqu'au casino, puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur. Depuis la pole position sur la grille, le premier des 18 virages est rapidement atteint. Au total, on en compte 7 à gauche et 11 à droite, ainsi qu'une unique zone de DRS, ce qui complique fortement les possibilités de dépassement. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage ? Il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner une course, Julien. Il faut une intelligence de course suffisamment élevée pour savoir qu'une course ne se gagne pas en un tour. Il faut donc toujours être prêt à freiner tôt et à laisser de la place aux pilotes autour de vous. Tenter de freiner le plus tard possible avec une demi-douzaine de voitures autour de vous peut payer de temps à autre, mais c'est aussi le meilleur moyen de perdre son aileron avant. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et Lewis Hamilton complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Vettel, Verstappen, Charles Leclerc et Albon, Perez, Ricciardo, Stroll et Carlos Sainz, Norris, Gasly, Romain Grosjean et Kviat, Magnussen, Giovinazzi, Esteban Ocon et George Russell, Raikkonen, Schumacher, Latifi et notre pilote qui complète la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Livré un petit peu particulièrement dans ce Grand Prix de Monaco pour honorer notre nouveau sponsor. On reviendra évidemment aux couleurs habituelles lors du prochain Grand Prix, mais un petit peu de blanc pour le nouveau sponsor à volo qui apparaît pour la première fois sur la monoplace. On change un petit peu la livrée, mais j'essaie de la respecter malgré tout. Alors, dernière position à Monaco. Je crois que dans l'histoire de ma carrière, je crois que depuis 2015, j'ai dû taper en calife et partir une fois véritablement 20e et dernier. 22e à Monaco. Est-ce qu'on va finir comme Charles Leclerc, c'est-à-dire avec une crevaison et à l'abandon, ou est-ce qu'on va faire une belle performance ? Je pense qu'on a des chances d'avoir une safety car pendant ce Grand Prix, plus que jamais. Alors, Mick Schumacher était loin, 2,6 secondes et nous 3,2 secondes, c'est assez exceptionnel comme retard. La voiture n'était pas trop bien balancée sur un tour calife. Je vous avoue que vous avez beaucoup de sous-virages, beaucoup de manque d'appui. Et une voiture très rigide. Donc, je n'ai pas pu retravailler ça entre laquelle il fait la course avec la règle du parc fermé. Donc, on fera avec ce que l'on a. Mais c'est sûr que c'est différent complètement de ce qu'on avait eu en Espagne. Alors qu'on n'attend pas de pluie. Cette fois-ci, on a eu l'information à la radio. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu décevant de se dire qu'on va rouler peut-être derrière le train-train pendant 20 tours. Bon, on va essayer de faire une stratégie un petit peu différente. On ne peut pas faire grand-chose non plus puisqu'on est en pneu tendre. Au pire, une safety car, on monte des durs et on prie pour aller au bout qu'il y en ait une deuxième. Mais bon, on ne va pas faire à chaque week-end la même chose. Alors que là, mon volant, vu qu'il était braqué, nous a montré la caméra vers la droite. Mais ce n'est pas grave, écoutez, on part derrière Mick Schumacher en 22e et dernière position. Ça risque d'être chaud dans les rues de Monaco. Le départ du Grand Prix de Monaco est donné. Et on s'élance très très bien. On passe déjà deux voitures. Et même une troisième, est-ce qu'on peut passer Raikkonen dans la montée ? Moteur Renault face au moteur Ferrari de l'Alpha. Allez, on insiste et on prend définitivement l'avantage sur le vétéran finlandais. Bon, à l'intérieur, on s'infiltre, on ne casse rien. On laisse de la place aux autres. Drapeau jaune. Un problème derrière avec une voiture qui est au ralenti. C'est la Renault qui a, semble-t-il, cassé quelque chose. Mais drapeau jaune dans l'épingle du Loves. On avait la place. On est passé, attention, à la dérobate pour Giovinazzi. Les pneus sont froids. Et c'est Stéphane Ocon qui bloque tout le monde. Il ne m'étonnerait pas qu'une safety car apparaisse. Et safety car, comme prévu. Hop, et on a un problème devant aussi avec une Asse qui est arrêtée. Les deux Asse qui se sont arrêtées. Alors, on doit doubler Giovinazzi. Il y a eu un problème à la chicane. Il y a eu une Asse également à l'abandon. Ou en tout cas, une voiture arrêtée. Alors, est-ce qu'on va entre-montée des durs ? Est-ce que la safety car, là, elle va être sortie ? Attention, on respecte les 60 km heure. On est les seuls à rentrer. De toute façon, on n'a rien à perdre. On va quand même être dernier. On part en pneu dur. On doit faire 19 tours. Donc, on va les faire avec les pneus durs. Je ne pense pas que les tendres puissent tenir. Et on repart. Et on repart derrière Ocon et devant Mick Schumacher. Voilà, j'ai eu du mal de retirer mon pit limiter. Le bouton est resté coincé sur le volant. Bon, on est dernier. Mais on a ravitaillé. Et si la safety car ne rentre pas à la fin de ce tour, on verra ce qu'on peut faire si, dans deux tours, on peut rentrer et monter des médiums. Mais bon. Si on est en pneu dur, et qu'on fait le bouchon, parce que ce sera le jeu à Monaco, il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, pas d'abandon dans ce Grand Prix. Mais une safety car, malgré tout. Donc, on a une Asse qui s'est arrêtée à la chicane du port, mais qui est repartie. Et la Renault d'Estevan Ocon qui s'est arrêtée aussi, avant l'épingle du Loves. Be aware that we will start to see a loss of power. car on a ravitaillé. C'est parti. C'est parti. Retour sous régime de drapeau vert à la fin de ce troisième tour de course. On est donc en pneu dur. On a effectué notre arrêt. Sera-t-on capable d'aller chercher un bon résultat ? On le saura tout de suite. Drapeau vert. On ne peut pas doubler avant la ligne. On voit aussi derrière Mick. Dans la situation actuelle, le DRS sera dispo au cinquième tour. C'est parti. Alors on relance. Est-ce que la voiture a toujours ce qu'il faut ? On a l'air pas mal. Mais par contre, on est en pneu dur. Donc on va être moins à l'aise que ceux qui sont devant nous en pneu tendre pour le moment. Pour l'instant, on n'a qu'à patienter. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors, est-ce que les voitures qui sont en piste, notamment Ocon ou la Haas, ont des dégâts ? Ce qui pourrait ralentir les voitures qui les suivent. Par contre, j'ai un sous-virage du feu de lieu. C'est vraiment très perturbant. Train arrière très instable. Et train avant, très sous-vireur. Au point que la Williams de Latifi pourrait nous passer devant. Voiture très complexe à piloter. Je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant à part essayer de suivre. Mais même ça, je n'y parviens pas. On va penser la base. On va devoir commencer à se défendre notamment d'Alexander Albon. On a vraiment une alerte au niveau moteur. On a une nouvelle boîte de vitesse pour ce Grand Prix de Monaco. Mais le moteur est peut-être en train, lui aussi, d'avoir des difficultés. On nous informe qu'Albon est en médium. Mais ça rentre encore. Je ne regarde vraiment pas le classement. Je suis concentré sur ma trajectoire. Il y a du monde, il y a du monde qui va être derrière. On est dans les points. C'est là que je regrette de ne pas avoir l'option de pouvoir gérer mon équipier. Lui demander de ravitailler en même temps que moi. Gérer la stratégie de l'équipier comme on pouvait le faire dans... Alors, ça vaut ce que ça vaut dans le grid. Mais c'est sûr que là, demander à Mick de ravitailler le tour... Oh ! J'ai touché Albonne ! J'ai touché Albonne en perdant l'arrière à la réaccélération. Oh ! C'était chaud avec Alex. Non, il n'a pas tapé le mur quand même. Oui, la Red Bull a peut-être des dégâts au niveau de l'aileron. En fait, j'ai eu le coup de raquette à la sortie de la chicane du casino. Il y a du monde derrière. Albonne et Latifi notamment. Non, si Latifi n'a pas ravitaillé. Avec nous, je ne sais plus. Ou alors on était les seuls à avoir opté pour la pitlane. Pour l'instant, on a le point de la 10ème place. Ils vont se transformer en deux points puisque Mick va rentrer. Mais ce n'est pas le seul. Mais pas de DRS. On a une hase dans les stands. Magnussen, Gviatt également. Que l'on passe. Latifi qui est derrière. Latifi qui est en train de retenir Perez. C'est notre meilleur allié pour l'instant, Niklas Latifi. En même temps, c'est notre adversaire dans le premier duel de cette aventure My Team. Et si le début de course était plutôt calme ou j'étais plutôt concentré. Frontez 6.0 secondes. Rendez-vous compte que devant, il y a Giovinazzi et Hamilton. Que Giovinazzi n'a pas encore ravitaillé. Il faut voir comment les pneus vont résister aussi. Perez qui a déjà sauté Latifi. Mais bon, impossible de doubler à Monaco. On espère pour nous que l'adage soit de rigueur ce dimanche. La section de la chicane du port qui est un peu moins facile pour moi cette année. En tout cas avec la voiture que j'ai pour l'instant. Alors c'est là où je gagnais beaucoup de temps les années précédentes. Et là, il faut la développer l'auto. Pour l'instant, on n'a rien tapé. 20 secondes, 3 d'avance sur Schumacher. Perez qui revient vraiment très fort. Devant, on a encore les pilotes qui étaient partis en médium et qui n'ont pas ravitaillé en début de course. La Racing Point va se faire un plaisir de nous prendre sans doute à la chicane du port. On va voir ce que ça va donner. Ouf, oui, la voiture qui est très très dure. Après, on ne cracherait pas sur des points. Mais ça va être très compliqué. On pourrait avoir des points pour Latifi si ça continue, qui est 9ème pour l'instant. Et nous, on est pour l'instant 7ème de ce Grand Prix de Monaco. Et j'ai envie de dire qu'on n'a pas usurpé notre place. Parce que pour l'instant, on fait ce qu'il faut. Et on n'est pas non plus acculé par Perez. On l'agère bien, la voiture. Rhythme assez exceptionnel. Oh, il a poussé ! Perez qui nous a poussé pour passer. J'ai senti le push à l'arrière. Au niveau de la gestion de l'ERS, on est bon. Et Perez qui a eu un problème. Où il est rentré après nous avoir tapé ? Je n'ai pas fait attention. Où il a drop ? Mais il n'est plus là. On retrouve Latifi derrière maintenant. Latifi qui est donc 8ème. Ah, il nous a poussé. Je crois qu'il a cassé son aileron. Mais franchement, je n'ai rien fait pour. Par contre, il y a du monde là derrière. Quand il y en a un qui va commencer à vouloir passer, les autres derrière vont s'infiltrer. Ça va être délicat de tenir tout le monde. Encore une fois, je ne bloque pas plus que ça. Hamilton qui n'est que 6ème. Giovinazzi, 5ème avec les médiums. Je rappelle que ces pilotes étaient partis en médium et qu'ils vont devoir ravitailler bientôt. À moins qu'ils aient déjà ravitaillé. Dans ce cas-là, ce serait assez exceptionnel. Je crois qu'Hamilton, lui, a déjà ravitaillé. Mais Giovinazzi ne peut pas être devant. Hamilton, 5ème. Ce n'est pas possible. Je pense qu'Hamilton est le seul leader qui aurait ravitaillé, qui serait devant. Avec peut-être Bottas. Mais il y a encore quelques places à gagner. À moins qu'il ne ressorte devant nous, bien sûr. Mais la course est encore longue. Et avec Latifi, on se bat à la régulière. Donc sincèrement, je ne compte pas le laisser passer. Surtout qu'il est mon rival. Il y en a 20 secondes, 4 secondes de retard par rapport à la voiture de tête. C'est énormissime. Par contre, les autres devant doivent être dans un gouffre d'écart. Mais réunis en peu de temps. Retour de Giovinazzi dans la pit lane. Là, on va déjà avoir un premier comparatif du retard qu'on a cumulé en retenant le peloton. Il va ressortir devant, Giovinazzi. Clairement. Et donc, Giovi qui est devant. C'est exceptionnel si Alfa Romeo se mettait 6ème. Et il va le faire. Il va le faire avec des pneus hard, Giovinazzi. Il doit faire 5 tours sur les pneus qui en feront 19 chez nous. Je vous avoue que faire 20 tours sur les hard. C'était un pari risqué. Mais un pari qui est en train de payer. On est 7ème pour l'instant. On rappelle que c'est notre meilleur résultat en Grand Prix. obtenu grâce à une safety car à Zandvoort. Et une 13.098. Valtteri Bottas qui s'empare du point du meilleur tour dans ce 15ème passage. Il mène toujours devant une Ferrari, une Red Bull, l'autre Ferrari à Hamilton. Ils sont sur une autre planète. Ils sont à l'autre bout du circuit. Ils arrivent maintenant à la chicane du casino. Alors que nous, on est à la rascasse. Assez incroyable. L'écart entre les voitures qui étaient devant. Et nous. 5 tours de carburant. Pour l'instant, on est capable d'aller chercher les points de cette 7ème place. Car à la régulière, on n'est pas non plus menacé par la Tifi. Qu'on tient à une demi-seconde. Alors certes, dans certains virages, ils se rapprochent. mais globalement, la voiture tient bien. Il reste 3 tours dans ce Grand Prix de Monaco. Tout se passe pour le mieux. La voiture glisse. La voiture est instable. Les pneus commencent à souffrir 30% au plus sur le train arrière. Et là, on commence à avoir un train véritablement derrière nous. Mais on a peut-être battu le train Trouli. Mais la voiture est vraiment très dangereuse à piloter. Très instable en freinage. Très glissante en sortie de virage. La preuve encore ici à la chicane du port. Je ne peux pas passer aussi vite dans les enchaînements sans risque d'érobade. Derrière Latifi qui tient toujours Ricciardo, ce qui est sensiblement ce qui nous fait tenir. 7ème place. Nicolas Latifi, notre adversaire qui est 8ème. Lui aussi va faire un joli coup pour l'équipe Williams qui va ouvrir son compteur de points. Giovinazzi aussi. Antonio Giovinazzi qui va faire le nécessaire pour amener les points de la 6ème position Alfa Romeo. Et ainsi, je crois que toutes les équipes auront au moins inscrit un point cette saison. Il aura fallu attendre la manche de Monaco. Oh, il m'a poussé ! Latifi qui m'a touché ! Et ça va permettre peut-être à Ricciardo de passer. Non, mais Astrol aussi ! Et du coup, retour de Ricciardo et de Latifi dans les stands dans le dernier tour. Latifi qui a plongé à la rascasse. Et ça va bouleverser complètement ce que je viens de vous dire. Normalement, Williams ne mettra pas de points. Latifi dans la pitlane. Catastrophe également pour l'équipe Renault. Ricciardo qui était bien mis. C'est Lando Norris qui va récupérer les points de la 9ème place. La 10ème pour une Alfa Torino. On s'est loupé à Mirabeau ! Stroll ne pourra pas passer alors que la victoire de Valtteri Bottas est actée. On est quasiment arrêté dans ce dernier tour. On n'a plus de pneus. Les gommes sont usées. Les gommes surchauffent. On est quasiment à déraper dans le tunnel. Un tour de plus et ça aurait été la catastrophe. On va... On l'espère ramener cette 7ème position si le nîme de gros points pour Iarrows. Le réservoir est vide. Il va nous rester une relance. Une relance devant les stands. Oh, il nous pousse ! Le Pilot Racing Point lui aussi. Mais ça ne suffira pas. Nous allons rester 7ème au prix de 20 tours. Particulièrement difficile et des points importants pour nous. C'est la fin de la race. Nous allons voir en part ferme. Oh ! Quel résultat ! Et on est driver off 2D mais on n'a pas de photos. C'est dommage. L'écurie Mercedes a produit une magnifique performance aujourd'hui et ils peuvent en être fiers. D'après vous Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Les résultats de cet exceptionnel Grand Prix de Monaco où on va glaner les points de la 7ème place alors qu'on partait dernier samedi sur la grille de départ. Alors les qualifications c'est compliqué pour la voiture mais en course, on a de la grosse, grosse, grosse chance. Soyons polis. Mais quand même, Mick Schumacher qui termine 18ème. Un seul abandon pour Daniel Ricciardo et Nicolas Slatifi qui n'ont pas abandonné mais qui ont un tour supplémentaire. Au niveau du classement général, ça bouscule un peu les choses. On se retrouve 10ème. Un point devant Ocon et un point devant Lennstroll. Alors ça ne change pas grand chose devant hormis Bottas qui reprend l'avantage à Hamilton mais bon, on les laisse se battre devant ça ne nous intéresse pas trop. C'est au classement constructeur qu'il faut surtout jeter un oeil et l'accrochage en toute fin de course avec Latifi et Ocon redistribuer un petit peu les cartes. On retrouve Renaud qui se fait battre par McLaren mais surtout Racing Point qui passe avec Alfa Romeo devant Alfa Tori, As et Williams. Donc Williams, toujours pas de point mais nous, on est toujours à égalité non plus avec Alfa Tori mais cette fois avec Racing Point donc c'est assez exceptionnel avec Alfa Romeo mais avec Racing Point donc voilà, on est 6ème, on ne va pas se plaindre, on est loin de la tête évidemment, on le sera loin toute l'année mais quand même, c'est pas mal dans la bagarre du deuxième classement de cette saison de Formule 1. Alors, beaucoup de choses faisables avant d'attaquer la prochaine course. alors on va surtout essayer de travailler un petit peu alors visite du QG du motoriste, on va booster un petit peu notre deuxième pilote qui en a besoin. Alors il reste 4 jours pour ramener un petit peu de sous-sous dans la popoche. Non, on va bosser sur l'aéro. Ouais, c'est vrai que là on peut utiliser 4 jours. On va mettre un peu de sponsoring, tant pis. Au niveau des infrastructures, on est à 5 millions. 5 millions. On a eu notre première amélioration qui s'était faite pour la partie châssis. Quand on regarde la R&D, on n'est pas top en aéro ni en châssis mais bon, on va essayer de développer l'aérodynamique avec, on va essayer de réduire peut-être les délais de fabrication. 2 millions et demi, ça paraît beaucoup mais je pense qu'à 2 millions, on peut essayer de faire ça. En termes d'organisation, on va parler un petit peu de contrat, notamment au niveau de l'avantage pilote. Alors là, on a un gros gros budget, il y a un demi-million tout de même. On va booster de 10% les points de ressources. C'est un demi-million, c'est trop cher, on ne les a pas. Donc on va éviter de dépenser à ce niveau-là. On va accélérer le temps. Amélioration du fond plat, la visite du QG. On a un petit peu tout à jour. On a 700 points de R&D qu'on va pouvoir aussi... et un élément qui a fail dans le développement. Alors avant d'aller à bas coût, on va regarder où on en est au niveau de la R&D. Alors effectivement, oui, on a perdu cet élément que l'on peut améliorer pour 262. Donc on va passer par deux fois. On a pas mal d'évolution au niveau aéros. Au niveau moteur, on ne peut toujours pas faire plus. Donc on va se concentrer sur le châssis. On en a pour 550 points. Écoutez, on va peut-être stockage des énergies plus si on le stockage. Écoutez, on va améliorer même s'il y a de nombreux risques d'échec. Mais bon, il faut quand même travailler sur la voiture. Il faut qu'elle grandisse. Il faut qu'elle s'améliore. Elle aussi, parce qu'on est retombé 10e force du plateau. On a été redoublé par As et par AlphaTory. Donc autant continuer à bosser même si on a un moral plutôt positif du côté de la chaîne motrice. Et c'est ici que l'on va refermer cet épisode monégasque. Avec beaucoup de chance, on a glané la 7e position. Encore une fois, un joli coup de poker. Monaco, c'est normal. C'est casino. On a fait ça aussi aux Pays-Bas. Donc voilà, on glane quelques points quand même. On ne fait pas que des 20e place. Il faut être honnête entre nous. Ce ne serait pas intéressant. Donc autant profiter des safety cars. Le tête-à-queue qui avait été provoqué au départ, non pas par nous finalement. On l'a vu au moment du replay. Vous l'avez vu en insert pendant la course. Mais la voiture de la Renault qui est partie en tête-à-queue de Conne a été poussée par l'une des Williams. Donc, il n'y a pas vraiment affaire à ça. Merci d'avoir suivi ce Grand Prix de Monaco. J'espère qu'il vous aura plu. On se donne rendez-vous à Bakou sur un circuit très compliqué. Mais on va voir si la voiture peut se défendre là-bas. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501